... Le document le plus ancien qui nous reste sur l'histoire de la Roche-sur-Yon, c'est une charte de la fin du XIe siècle, dans laquelle sont mentionnés les trois principaux édifices qui existaient déjà. Le castrum, donc une fortification, le prieré Saint-Lienne, où vivaient quelques moines, et ensuite l'église Saint-Hilaire. Alors pourquoi des personnes s'installent à la Roche-sur-Yon ? C'est puisqu'on y trouve des conditions naturelles favorables à la vie et surtout à la défense. On a un escarpement rocheux, donc la roche, qui surplombe la rivière de Lyon. Tout ça sert à la protection. Et on a un troisième élément qui est la forêt de la Roche-sur-Yon, qui s'étendait à l'époque sur plusieurs dizaines de paroisses. Cette forêt a disparu actuellement. Ça, c'est à une échelle locale. Si on se place à un niveau plus large, la Roche-sur-Yon se situait au centre d'une zone de frontière, à égale distance entre d'autres territoires, les Ducs de Bretagne au nord, le Poitou au sud, l'Anjou à l'est, et puis l'océan Atlantique à l'ouest. Donc on a ces seigneurs de la Roche-sur-Yon, qui contrôlent un territoire d'une quarantaine, cinquantaine de communes actuelles. Et ce territoire est généralement convoité par des plus puissants, différents nobles locaux, comme les comtes de Thouard, on va avoir les comtes de Poitou. Ensuite, une rivalité pendant toute une partie du Moyen-Âge entre les rois de France et les rois d'Angleterre. L'armée anglaise va occuper le château pendant la guerre de Cent Ans, pendant une partie de la guerre. Et on va arriver petit à petit à la fin du XVe siècle. La seigneurie rentre de nouveau dans la couronne de France. Sous-titrage Société Radio-Canada